Générique Bonjour à tous, c'est le journal, il est midi à Tel Aviv, à la une de l'actualité. Tout d'abord cette décision historique, une zone de prière mixte, va voir le jour au mur occidental de Jérusalem. C'est inédit en Israël et c'est un combat long de 27 ans, une victoire pour les courants minoritaires du judaïsme, un coup dur pour les orthodoxes. Toujours en Israël, ce constat, la vie est chère, la pauvreté répandue, la natalité en baisse, mais l'économie au beau fixe, c'est en substance. Les conclusions du rapport de l'OCDE, on s'arrêtera notamment dans le journal sur la bulle immobilière dans le pays. Et puis cette question, qui sera le prochain président des Etats-Unis ? Top départ du processus électoral ce lundi, ça commence par des primaires et c'est l'Iowa qui lance le bal en tout. 50 Etats, 50 primaires qui nous mèneront jusqu'au mois de juin. Et puis le soulagement pour les filles et les soutiens de Jacqueline Sauvage, la grâce partielle lui a été accordée par François Hollande. Cette femme, à la fois victime et condamnée, devrait bientôt retrouver la liberté. Enfin, quelques jours après sa démission, revoilà Christiane Taubira, mais en librairie. Un livre préparé en catimini, ça s'appelle Murmure à la jeunesse. La déchéance de nationalité, elle est contre et explique pourquoi en 20 pages. Bienvenue à tous. C'est donc une petite révolution qui s'amorce au cœur des lieux saints de Jérusalem. Le gouvernement israélien a approuvé la création d'une section de prières mixtes au mur des lamentations. Une décision historique car elle met fin à une controverse vieille de plus d'un quart de siècle. Joseph Emmanuel avec Léa Berdugo. Elles chantent car elles sont heureuses. Le gouvernement israélien vient d'adopter quasiment à la majorité un compromis. Et celles qui se sont elles-mêmes nommées les femmes du mur pourront désormais prier au pied du mur des lamentations. Elles prieront dans une zone mixte, hommes et femmes. La décision est très bien accueillie par le mouvement féministe. Je suis ravie de cette décision. C'est une opportunité incroyable pour l'État d'Israël. Pour le peuple juif et pour les femmes juives. On vient d'atteindre quelque chose sans précédent. Une décision bien accueillie par les femmes en général qui viennent prier ici. Je pense qu'il y a des bons et des moins bons côtés. Il y a des bons côtés parce que finalement, pourquoi pas ? Si des hommes veulent prier avec elles, ça ne me dérange pas. Ce qui m'aurait dérangée, c'est qu'elles viennent prier avec les femmes, avec leurs talites et les dphilines. Le compromis a été accepté par presque tous les membres du gouvernement. Et le lieu choisi, accepté par les femmes du mur. Si la revendication est médiatisée depuis quelques années, ici, on connaît ces femmes depuis bien longtemps. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Elles sont arrivées ici, il y a 30 ans. Je les connais bien. Elles se battent depuis 30 ans pour, disent-elles, garantir certains droits aux femmes. Le droit de porter les rouleaux de la Torah, le droit de se vêtir du vêtement traditionnel religieux des hommes et le droit de prier, mêler aux hommes. Une façon d'avancer, d'évoluer, entend-on quand on leur demande leur motivation profonde, mais une façon aussi de peut-être revenir à ce qu'on faisait avant. Cette photo a été prise en 1880 au pied du mur des Lamentations. Il n'y avait alors aucune séparation entre hommes et femmes. Et sur place, on vous retrouve, Daniel Haïk, depuis donc le mur occidental au cœur de la vieille ville de Jérusalem. À quel point est-ce une décision historique ? Eh bien, écoutez, c'est une décision historique dans la mesure où elle est sans précédent du point de vue de cette mouvance, de ce mouvement des femmes du Côtel qui revendiquaient depuis maintenant près d'un quart de siècle ce droit de prier selon leurs coutumes, qui sont des coutumes qui sont apparentées à celles des mouvements réformistes et des mouvements conservatifs. Il faut souligner, Barbara, que ces mouvements sont extrêmement puissants aux Etats-Unis, mais ils le sont nettement moins en Israël. Ou en Israël, l'orthodoxie est dominante et c'est elle qui gère depuis la création de l'État d'Israël les affaires de l'État, les affaires religieuses de l'État. Et là, de ce point de vue, effectivement, il y a un tournant parce que quelque part, on a le sentiment que l'orthodoxie a cédé aux mouvements réformistes et orthodoxes. Maintenant, il y a derrière cette décision des dessous qui sont intéressants. Le premier dessous, il concerne le judaïsme américain. Il y a de la part du gouvernement israélien et de la part de Binyamin Netanyahou en particulier une volonté d'apaiser le judaïsme américain qui a vécu un été dernier extrêmement lourd, avec des turbulences autour de la volonté du Premier ministre de faire torpiller la Corse de Vienne devant le Congrès américain. Et face à cela, le judaïsme américain a vécu cela difficilement. Et Binyamin Netanyahou voulait, d'une certaine manière, à travers cette décision, apaiser ce judaïsme qui, comme je vous le disais, était essentiellement réformiste et conservatif. Et derrière, il y a aussi, du côté des orthodoxes, une prise de conscience que finalement, c'était un moindre mal de concéder ce droit aux femmes du Côtel de prier dans une esplanade qui serait à l'extérieur de l'esplanade officielle, de l'esplanade, on va dire, orthodoxe aujourd'hui, qui existe devant le mur occidental. C'était un moindre mal, mais cela ne remet pas en cause l'hégémonie des mouvements orthodoxes, l'hégémonie du grand rabbinat d'Israël sur l'ensemble des affaires religieuses de l'État d'Israël. Merci pour ces précisions, Daniel Haïk. On en vient à présent à cette menace, menace en règle. Elle est signée Ismaël Anié, le chef du Hamas à Gaza. Nous construisons sans répit des tunnels terroristes, dit-il, une menace qui agace, au point que Benjamin Netanyahou en personne s'est senti obligé de lui répondre. Mathias Inbar revient sur ce ping-pong version Moyen-Orient. Ping-pong pour l'instant, uniquement verbal entre le Hamas et Israël. En toile de fond, la reconstruction des tunnels offensifs depuis la bande de Gaza vers les localités en bordure de la barrière de sécurité. Acte 1, le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, Ismaël Anié, annonce haut et fort que personne n'arrêtera son mouvement de poursuivre le développement de ces infrastructures souterraines. Sous le sol et au-dessus du sol, dans les tunnels et au-dessus, et dans le ciel, avec des roquettes, et dans la mer et partout ailleurs, notre préparation est permanente pour l'amour de Jérusalem et de la Palestine, pour le bien de l'intifada de Jérusalem et pour le bien de notre peuple. En clair, le Hamas affiche ici ses ambitions. Un an et demi après la fin de l'opération bordure protectrice, le mouvement terroriste n'a jamais cessé de se préparer à un nouveau round d'affrontements avec Israël. Résultat, acte 2, c'est le Premier ministre israélien, personne, qui répond au Hamas. Si nous sommes attaqués via des tunnels dans la bande de Gaza, nous allons agir très fermement contre le Hamas et avec plus d'intensité que celle effectuée pendant l'opération bordure protectrice. Je pense que la région le comprend très bien, le monde le comprend très bien. J'espère que nous n'en aurons pas besoin, mais je recommande à personne de tester nos capacités défensives et offensives. En attendant sur le terrain, pendant que le Hamas continue de tester quasi quotidiennement les tirs de missiles en direction de la mer, Israël poursuit ses travaux pour détecter ces fameux tunnels, des tunnels qui, par manque de matériaux de construction, continuent de s'affaisser. En fin de semaine dernière, sept terroristes du Hamas sont morts ensevelis. Justement, sur le terrain, l'armée israélienne se prépare donc à tous les scénarios avec, vous allez le voir, des moyens parfois surprenants pour protéger les localités frontalières. Sur place, le reportage de Maxime Perez. A la frontière entre Israël et la bande de Gaza, le calme avant peut-être une nouvelle tempête. Dans ce paysage verdoyant mais hostile, la menace des tunnels du Hamas reste toujours bien réelle. Elle est la hontise des habitants des kibouttes frontaliers. En attendant que Tzal mette au point un système de détection, les habitants de la région doivent affronter d'autres dangers, comme ces routes en lisière de l'enclave palestinienne, exposées aux tirs de snipers et de roquettes anti-chars. En 2011, l'attaque d'un autobus scolaire à cet endroit-même avait coûté la vie à un adolescent israélien. Tu vois cette tourelle en béton là-bas ? C'est l'une de nos positions militaires. On se trouve à 700 mètres de la frontière de Gaza. Danny Ben David représente le KKL, l'une des plus vieilles institutions du pays. Pour améliorer la sécurité des Israéliens résidant en bordure de Gaza, son organisation a planté 10 000 arbres autour des secteurs les plus exposés aux embuscades. Il a baptisé son plan le Dôme de fer vert en référence au système de défense anti-missiles israélien. Peut-être que la guerre éclatera demain. Nous, on essaye d'agir le plus rapidement possible. Et à l'intérieur de certaines localités frontalières, on a tout de suite planté des arbres plus hauts de manière à créer immédiatement cet écran de protection. Nous nous rendons à Nahalouz, en compagnie de Benisséla, l'officier de sécurité du Kibout. Pendant la dernière opération à Gaza, sa localité a été lourdement pilonnée par les obus de mortiers palestiniens. Et ces arbres, alignés sur plusieurs centaines de mètres le long des barbelés, ont permis de limiter les dommages sur les habitations. Ce projet est très important pour nous. Les faubourgs de Gaza sont juste en face de nous. On a vraiment besoin de ce rideau vert qui nous protège. C'est ce qui donne aux habitants ici un sentiment de sécurité. Du coup, ça facilite mon travail. Les 400 habitants de Nahalouz se savent en sursis jusqu'à la prochaine escalade avec le Hamas. À l'intérieur du Kibout, cette scène presque improbable, des ouvriers palestiniens originaires de Hébro en Cisjordanie. Affectés à des travaux de rénovation, ils s'attellent toujours à effacer les traces de la dernière guerre. Maxime Pérez, comme vous le rapportez, on le voit, sur place, l'atmosphère est lourde. Est-ce qu'on s'attend à une nouvelle guerre ? Oui, ça n'a jamais fait de doute. En réalité, ces 18 derniers mois, pour l'instant, la situation est calme. Mais on le voit, ces habitants qui sont paniqués parce qu'il faut parler aussi de cette menace des tunnels. Il y a évidemment ce projet du cacal qui est noble et qui permet aux habitants de se sentir un peu mieux en sécurité. Mais il faut savoir que quotidiennement, chaque nuit, des dizaines d'habitants se plaignent de bruit, de perforations, parfois même sous leur maison. Certains l'ont enregistré. L'armée impose un silence total sur cette affaire. Il y a une volonté de la part de l'armée de ne pas ébruter, de ne pas provoquer quelque chose qui pourrait fâcher le Hamas et déclencher les ostinités. Mais vous voyez, on a déjà franchi l'étape des discours en menaçant de part et d'autre. Et évidemment, du côté des habitants des localités frontalières, on se prépare à toute éventualité. L'armée est d'ores et déjà disposée à les évacuer en cas d'escalade. Merci pour ces précisions, Maxime. Et pendant ce temps, 6 Jordanie. Cette fois, l'intifada des couteaux se poursuit. Un palestinien a été arrêté, muni d'un couteau, à Jérusalem ce matin. Autre tentative d'attaque déjouée. Cette fois, dans le nord du pays, près de Salit. Il y a quelques heures, l'assaillant a été finalement touché par balle. A laisser dans ce contexte qu'une question est posée. Faut-il expulser les familles de terroristes ? Plusieurs autres mesures dissuasives existent, mais elles semblent insuffisantes. Julien, c'est une demande des familles de victimes qui propose cette solution. Absolument, c'est une lettre rendue publique par 18 familles de victimes, essentiellement des personnes qui ont été tuées dans la récente vague d'attentats. Il demande au gouvernement d'alourdir les peines infligées aux terroristes. On va voir à quoi ressemble cette lettre à l'écran tout de suite. Voilà, elle a été signée par plusieurs familles de victimes tuées récemment. Et on va lire un extrait de cette lettre. La peine adaptée pour ces assassins est la peine de mort. Mais la morale juive nous conduit à ne pas avoir recours à cette sanction. C'est pourquoi nous exigeons du gouvernement israélien qu'il expulse les familles des terroristes sans droit de retour. Et bien pourquoi il justifie cette proposition, les familles en disant une famille qui a éduqué et élevé un assassin lui a renseigné la haine du juif. Elle doit donc en payer le prix. Et en expulsant la famille, c'est le seul moyen de dissuader d'autres familles d'éduquer à la haine et d'autres terroristes de passer jusqu'à présent. Il note que jusqu'à présent, le gouvernement israélien a pris d'autres mesures contre les appels à la haine et que ça n'a pas été efficace. – Alors justement, on le voit, la question qui est posée, c'est de savoir quelle mesure est assez dissuasie finalement pour empêcher ces passages à l'acte. Est-ce qu'il existe ? – Alors c'est un peu la question que le monde entier se pose face au terrorisme. En Israël actuellement, pour les terroristes palestiniens, on détruit les maisons des familles des terroristes. Pour dire aux terroristes, si vous passez à l'acte, c'est votre famille entière qui va payer. Donc ça peut les dissuader. On sait que le gouvernement israélien envisage également de retirer la nationalité aux Israéliens, aux Arabes israéliens, cette fois, que rejoindraient l'État islamique. Il y a la question de la sécurité sociale qui n'a toujours pas été tranchée. Les terroristes libérés de prison israéliens ne profitent pas de la sécurité sociale. On se pose des questions également de la déchéance. En France, notez d'autres mesures dissuasives. Par exemple, pendant les émeutes de Montlieu en 2005, Georges Tron, député à l'époque UMP, avait suggéré qu'on supprime les allocations familiales aux familles des Meutiers. On voit les débats qui, finalement, se retrouvent un peu partout. – Pas vraiment de solution. Merci, Julien. Et à noter que pour la première fois depuis le début de cette vague de violence, Israël a décidé ce matin de bloquer l'entrée de Ramallah aux non-résidents. Une décision qui intervient au lendemain d'un attentat à l'arme automatique dans ce secteur. Cette tribune, à présent, vous allez la voir s'afficher sur vos écrans. C'est publié ce matin dans le New York Times. Et c'est signé Ban Ki-moon. Il accuse Israël de tordre les mots pour justifier la violence. C'est le droit de réponse, en quelque sorte, du secrétaire général de l'ONU. Une semaine après une déclaration qui avait provoqué l'ire d'Israël, il avait, je vous le rappelle, justifié le terrorisme par la colonisation. Voilà, il est 12h15 dans 30 secondes à Tel Aviv. C'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24. L'Essentiel avec vous, Elsa Mimoun. – Bonjour, Barbara. Bonjour à tous. À la une ce matin, en France, les élèves de trois lycées parisiens ont été mis à l'abri à la suite de menaces téléphoniques. Il s'agit des établissements Condorcet, Henri IV et Louis-le-Grand. Ces lycées ainsi que d'autres avaient déjà été la cible de menaces similaires la semaine passée. Raoul Castro sera accueilli avec tous les honneurs à l'Arc de Triomphe. Première étape d'une visite d'État de deux jours en France à haute teneur économique et commerciale, mais qui consacre surtout une normalisation des relations de Cuba avec les Occidentaux. – Comme tous les quatre ans, les électeurs américains de l'Iowa seront les premiers à voter aux primaires présidentielles. La démocrate Hillary Clinton défend sa place de favorite et le milliardaire républicain Donald Trump cherche à prouver que son succès n'est pas que médiatique. – Voilà pour les titres, merci Elsa, tout de suite un coup d'œil à la météo de ce lundi. – Sous-titrage ST' 501 – François Hollande aura tranché très vite, 48 heures à peine après avoir rencontré les trois filles de Jacqueline Sauvage. Il décide de la gracier partiellement, un message fort du président de la République adressé à toutes les femmes battues, David Klesewski. – Les trois filles de Jacqueline Sauvage ne sont donc pas venues à l'Élysée pour rien vendredi dernier. La grâce lui a été accordée. Elle avait été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari qui l'a battée. En sa qualité de président, François Hollande a finalement fait jouer l'article 17 de la Constitution. Une disposition rarement appliquée, mais les circonstances particulières ont été mises en avant. Dans un communiqué, le président de la République a évoqué une situation humaine exceptionnelle. C'est le message qu'avait fait passer l'entourage de Jacqueline Sauvage. – Le président a été très à l'écoute. Aujourd'hui, il faut qu'il trouve la bonne réponse. Le président, bien évidemment, doit faire respecter à la fois l'institution de la justice et la décision rendue. Mais il a été particulièrement sensible à l'existence de circonstances exceptionnelles dans l'affaire de Jacqueline Sauvage. Le mari de Jacqueline Sauvage était accusé de la battre pendant plusieurs décennies. Son cas avait ensuite suscité la mobilisation croissante de plusieurs mouvements féministes. – Le président nous a informé qu'il était bien conscient de la problématique sociétale de toutes ces femmes maltraitées et battues, qui devraient être considérées différemment que des femmes différentes. Et en réalité, il se rend compte que les textes actuels qui sont applicables ne sont pas adaptés. – L'entourage de François Hollande avait toutefois précisé qu'il n'était pas favorable au principe de la grâce présidentielle. Une prérogative utilisée à une seule et unique reprise depuis 2012, au bénéfice du plus ancien détenu de France, sans pour autant annuler la peine qui avait été prononcée à son encontre. – Voilà, et c'est donc la décision la plus discutée du jour. Lisbarnbaum, on va plus loin avec vous. C'est une mesure finalement moins spectaculaire qu'il n'y paraît. – Oui, en fait, cette grâce présidentielle est un habile compromis. Si on lit intégralement le communiqué publié par la présidence, on se rend compte que sur le fond, rien n'a changé. Jacqueline Sauvage reste condamnée pour meurtre aggravé. La légitime défense plaidée par ses avocates et rejetée par deux cours d'assises n'est pas reconnue. La grâce porte en fait uniquement sur la partie de la peine qui lui reste à accomplir, en sachant que l'accusé a déjà effectué une très large partie de cette peine en détention provisoire, plus de deux ans. En réalité, en plus, cette durée avait de fortes chances d'être réduite de moitié par le jeu des remises de peine automatiques sans besoin d'une grâce présidentielle. – Voilà, habilité donc politique et juridique de François Hollande qui respecte finalement l'institution judiciaire. – Oui, sans désavouer la justice, il se monte sous un jour très humain comme un dirigeant à l'écoute et cette décision n'ouvre pas du tout la voie à la reconnaissance de la légitime défense différée qui a été évoquée dans cette affaire. C'est bien une décision ponctuelle qui s'applique dans ce cas précis et c'est aussi un très beau retournement de situation pour les deux avocates qui ont transformé un échec judiciaire cinglant en une cause médiatique sans vraiment modifier la décision de justice. – Voilà, et le coup de mathe sans doute pour François Hollande, c'est que l'opinion publique est largement satisfaite. – Oui, c'est une affaire qui a suscité une grande mobilisation. Les filles de Jacqueline Sauvage ont été suivies par beaucoup de parlementaires, par la maire de Paris, par Danielle Cohn-Bendit, par Jean-Luc Mélenchon. Donc les premières ravies ce sont elles, les filles de Jacqueline Sauvage qui se sont dites réjouies et heureuses, mais aussi Eva Darlan, la présidente du comité de soutien à Jacqueline Sauvage, qui pense même que c'est un pas très important dans le travail sur la condition de la femme en France. – Voilà, et la procédure judiciaire va donc s'enclencher, ça devrait se terminer par une libération autour du mois d'avril. Merci beaucoup, Lise Barenbaum. C'est le scénario de la dernière chance. Sinon, le Moderne Express sera livré à lui-même et s'échouera sur les côtes des Landes cette nuit. Dernière tentative de remorquage de cet énorme cargo, une tentative qui a démarré, Bézabé, il y a à peu près moins de deux heures. Où en est-on ? – Exactement, alors il faut rappeler que si le Moderne Express qui dérive dans ce golfe de Gascoyne n'est pas remorqué aujourd'hui, il s'échouera sur les côtes aquitaines dont il s'est très très vite rapproché ces derniers jours à cause des vents forts. Il se trouvait à 50 kilomètres seulement des côtes ce matin. Alors dernière chance, vous l'avez dit, à 8h40 ce matin, heure française, la préfecture maritime a annoncé sur son compte Twitter regarder le début de l'opération à bord du navire 4 spécialistes qui comptent sur le fait que surtout le vent a baissé même s'il y a encore, nous le dit-on, beaucoup de houle. Le cargo, on le rappelle, ce sont 160 mètres de long transportant plusieurs milliers de tonnes de bois mais surtout ce qui inquiète, ce sont les 300 tonnes de fioul du Moderne Express. Alors pas de quoi s'emballer non plus à titre de comparaison. Le pétrolier prestige qui est naufragé en 2002, eh bien transportait lui plus de 70 000 tonnes de fioul, ça fait 200 fois plus. Alors les autorités concernées se veulent du coup rassurantes. On parle d'un risque écologique minime. Voilà, pas de marée noire à l'horizon, en tout cas c'est ce qu'on estime à l'heure actuelle. Alors comment ça marche, un remorquage en fait ? Alors en gros, le défi c'est passer une remorque, ça veut dire en fait installer un câble. Alors ça n'a pas l'air extraordinaire, sauf qu'entre le vent, la houle et l'inclinaison, les experts en renflouement expliquent que ça revient à escalader une montagne qui bouge. Alors la tentative peut-elle réussir ? Selon la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, une chance sur deux de réussir ce remorquage. Quels sont les scénarii possibles ? Alors soit en cas de remorquage réussi, le cargo sera emmené vers un port refuge, probablement au nord de l'Espagne, sympathique pour les Espagnols. Mais si le câble n'est pas passé dans la journée, le cargo sera accompagné alors jusqu'à ce qu'il échoue sur les plages. En cas de brèche dans les soutes à gazole, pas de risque de marée noire, on l'a dit. Néanmoins, tous les moyens seront mobilisés pour le risque de pollution, sécurité civile, des dizaines de militaires spécialisés et notamment des barrages qui seront en fait de gros boudins qu'on met sur la mer pour empêcher la pollution de venir. Et puis bien sûr des plans anti-pollution qui seront déclenchés, puisque 300 tonnes de fuel, ce n'est pas rien non plus. Voilà, et on apprend que le remorqueur a été connecté avec succès au cargo. Quatre hommes sont donc sur cette montagne qui bouge en ce moment. On suit évidemment de près la suite des opérations. Merci Bézabé. L'ancienne garde des Sceaux était décidément prête à quitter le gouvernement. Christiane Taubira publie ce lundi un petit livre intitulé « Murmure pour la jeunesse, réquisitoire en règle contre la déchéance de nationalité ». Léa Berdugo, elle reste décidément le caillou dans la chaussure de François Hollande, même si elle ne fait plus partie du gouvernement. Oui, alors le texte a été écrit dans le plus grand secret. Imprimé en Espagne, il a été présenté au libraire comme un livre sous X, tout cela pour éviter les risques de fuite. Seul François Hollande s'est vu attribuer un jeu d'épreuves, vendredi 22 janvier, c'est-à-dire cinq jours avant la démission de Christiane Taubira. Il a été publié à 40 000 exemplaires et il sert donc de tribune à l'ancienne ministre de la Justice pour marquer son opposition à la déchéance de nationalité. Alors, il faut savoir que la publication s'est faite dans la précipitation. Le souhait de Christiane Taubira était qu'il paraisse avant le débat à l'Assemblée nationale sur la déchéance de nationalité. Et à s'y pencher de plus près, on imagine mal comment elle aurait pu rester à la chancellerie après la publication de ce livre. 20 pages autour de ce thème dans lesquelles elle exprime tout le mal qu'elle pense de cette loi. Une mesure inefficace, des effets nuls de dissuasion. Elle imagine un monde post-déchéance. Que serait le monde si chaque pays expulsait ses nationaux de naissance considérés comme indésirables ? Faudrait-il imaginer une terre d'échetterie où les binationaux seraient regroupés ? Alors, pour elle, le seul effet de la mesure va être la stigmatisation de tous les binationaux. Elle poursuit et elle va même plus loin. Elle parle de la menace, celle que les obsédés de la différence, les maniaques de l'exclusion, les obnubilés de l'expulsion feront penser et le feront déjà par leurs déclarations paranoïaques et conspirationnistes sur ceux qui ne perçoivent que comme la cinquième colonne. Voilà, elle est contre la déchéance, on l'aura bien compris. En revanche, et c'est important de le souligner, pas de Hollande bashing. Elle reste loyale au président durant ses 20 pages. Oui, alors les amateurs de scandales ont dû être bien déçus en regardant les premières pages de ce livre. Christiane Taubira a été assez cordiale avec l'exécutif. Pas de règlement de compte assassin. Elle rend même hommage au président de la République en saluant l'attitude qu'il a eue les heures qui ont suivi les attentats de novembre dernier. Elle évoque toutefois le malaise qu'elle ressent par rapport à la politique sécuritaire du gouvernement français. Alors, qu'est-ce que cette politesse signifie pour l'avenir proche ? Peut-être qu'elle décevra ceux qui l'attendent pour une primaire à gauche. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le style littéraire, bien loin d'une verve agressive politique de certains, eh bien marque un certain recul, en tout cas pour l'instant. Pour le moment. Merci Léa. À suivre dans le journal, c'est jour de vote aux Etats-Unis ce lundi. Le 8 novembre prochain, l'Amérique élira le successeur de Barack Obama. Un processus électoral qui démarre donc aujourd'hui. C'est la course aux primaires qui démarre dans l'Iowa. Sous-titrage ST' 501